Avec les occasions qu'on a eues, c'est vrai que les 15 premières minutes, on n'était pas bien dans le match, mais bon, ils marquent et puis on marque après. Je pense qu'après c'est un match équilibré jusqu'à la mi-temps et quand on voit deuxième mi-temps, on est trois face à face, je pense qu'au moins un on doit mettre dedans. Un goal annulé où je ne vois pas ce qu'il y a et il y a goal, donc ça fait quand même beaucoup. Et donc c'est vrai que j'aurais aussi un sentiment où je pense qu'aujourd'hui on devait repartir avec les trois points. Quand on a quatre occasions franches, on doit au moins minimum mettre une dedans et c'est ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Et je pense qu'on apprend ce qu'on a à prendre, on prend qu'un point et je pense que tout le monde est un peu déçu aujourd'hui. Mais sinon dans l'ensemble c'était quand même un bon match. Elles ont bien joué 20 minutes et puis on ne les a plus vues et c'est nous qui avons pris le dessus sur les 70 autres minutes. Et on n'a pas su faire ce qu'il fallait pour prendre les trois points. Vu l'ensemble du match, un point c'est bon. Et quand on joue contre Underlect, à la base on voulait les trois points, mais un point ça suffit je pense. Le groupe n'a jamais perdu confiance, on connaît nos qualités. Et je pense que la mentalité était très bonne aujourd'hui et le groupe m'a montré sur le terrain. Pour vous c'était votre premier match, qu'est-ce que vous avez fait de jouer justement contre Underlect ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit contre Underlect ou une autre équipe, dans les playoffs tous les matchs sont importants. Donc je me suis plus concentré sur moi-même et sur mon équipe que sur l'adversaire. Lukaku, Veselinovic, c'est compliqué à gérer ? Surtout sur les longs ballons, c'est du point en attaque. Les deux à l'arrière sont très difficiles, mais que ce soit les défenseurs centraux et Bentes à bien couvert et à trois, je pense qu'ils ont très bien géré ça, le domaine aérien. Je crois que Gant s'est dit qu'on veut empêcher Underlect de mettre le pied comme le week-end dernier. Et je crois que Gant a voulu s'imposer, ce qui leur a réussi. Mais c'est vrai qu'après le but et encore l'occasion contre le poteau, on a rétabli l'équilibre. Et déjà en premier huit ans, on rétablit l'équilibre au niveau du Marquard, mais aussi je crois au niveau des occasions de but. La seule chose que je déplore aujourd'hui, ce sont des occasions, j'y dirais, 18 carats. Chaque fois des situations, on se le rend le gardien. Je crois que si on ponctue celle-là, je crois que c'est l'assommage pour Gant. Et je crois que nous jouons davantage des contractés. Disons qu'on a trop vite reculé. À la mi-temps, on n'a plus rectifié le team. Pourtant, on l'avait clairement établi en début de match. Surtout des joueurs sur les flancs qui ont une action. Il ne fallait pas reculer, il fallait s'engager avec une double couverture. Je crois qu'il y a déjà adaptation en fonction de dimanche prochain, puisque Youhash et Kleshtan sont suspendus. Donc là, il y aura déjà des modifications qui vont s'imposer, que ce soit post-propost, que ce soit des glissements à effectuer.